... 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 Merci. 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 Par prophète, Par le prophète ! La prophétie- de Gandvaëlle. Livre 8, Verset 12, Il est dit, lorsque viendra l'an 1000, qui vient après l'an 1000, l'homme, l'homme convoitera le pouvoir de Dieu, il ne connaîtra aucune limite, et si tu vas en telle affaire, l'homme, cavalier aveugle, se mauchera à sa mentir, jusque dans l'étrange forêt, au bout, sera l'abîme psychotromique, mais sur le peuple désenchanté, le flux veillera, et dans l'obscurité sur notre terrisseur, la lumière visserra. C'est un tour, en fait, mes deux, sac à foutre, il a un peu plombé l'ambiance, on l'a fait picolé, on l'a injecté, on dit, l'armadou, Et donc, nous attend bientôt, nos genoux se plieront dans l'autre sens, Ouais, du coup, ce sera galère pour cette soirée, Bientôt, il y aura des pâleines, qui auront des ailes qui vont pousser, et ils se mettront à voler, et ils arriveront dans nos supermarchés pour tout nous bouffer, Et bientôt, les arbres, pourront pousser des haches, Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et là, ça sera vassement dur d'aller se balader en forêt avec son chien, quoi ! Les chiens, les chiens, ça sera des saucisses ! Ouais ! C'est des autogues ! Et l'examen Victor, il se met trop à voler tous les chiens ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Magique ! Oh ! Oh ! Personne n'est le fou du roi, Personne n'est ce que tu crois, Moi, je fais des cabrioles, de rigole en rigole, Demande-toi ce que tu vois, Personne n'est ce que tu crois, c'est pas ça ! Personne ne vient d'où tu viens, Personne ne sait rien de rien, 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 ni blanc, ni noir, Qui ne veut pas se voir, Heureux, heureux, heureux et sans mémoire, Personne n'est un haut de gare, Personne marche vers nulle part, Rien, rien, ni blanc, ni blanc, ni noir, Que veut dire bizarre, Barrière à qui voudrait l'espoir ? Personne n'est le fou du roi, Personne n'est ce que tu crois, Moi, moi, je fais des carrioles De rigole en rigole Demande-toi ce que tu vois Et les danses, le silence Il s'étire et s'élance derrière Dans la nuit Le silence, l'ombre du bruit Il se cache, le silence, il se fait Oublié, il vit heureux Discret Dans les déserts, au creux D'un secret Il s'étire et s'étire le silence Avec le fil des bouches cousues Un clignement de cils Et le voilà dit paru Il me masse le silence Il caresse mes sens Adoucit ma violence Et la transe Forme en audace Il éclate Le silence dans son corps Postume blanc S'il s'efface un instant Quand l'ambulance passe Alors postume aimant Tout son éloquence Il se refera surface Lors de l'enterrement de maman Si parfois Il m'agace De son omniprésence Il suffit Que je tousse Pour qu'il se pousse Que je jacquasse Pour qu'il file en douce Il se casse En vacances En vacances Quand je sors les Maracas Et il danse Le silence Sur le fil Des bouches cousues Et il danse Le silence Sur le corps Des femmes nues Et il danse Le silence Avant Un baiser Il se paye des vals Avec les Des 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 Applaudissements Mesdames et messieurs je voudrais vous dire bonjour je suis enchanté de vous rencontrer moi de même pareil bon tout le plaisir à partager car aujourd'hui mesdames et messieurs les enfants et les autres j'ai une surprise pour vous ça c'est gentil ça ma surprise la voilà avec cet objet mon grand père a travaillé dans les plus grands cabarets sous les plus grands chapiteaux avec son numéro il a fait le tour du monde et ce numéro tel qu'il le faisait et bien je vais le faire pour vous aujourd'hui ce soir vous l'aime alors ainsi donc comme mon grand père le faisait lui-même je vais commencer par mettre ses baguettes dans mon dos sans que le public ne le voient et comme il le faisait lui-même je vais rentrer sur scène dignement et légalement comme il le faisait lui-même je me pose au centre de la piste je regarde mon public de la gauche vers l'autre gauche je me penche sur le bâton le bâton se lève il tombe sur mon bras il glisse il va d'un côté puis de l'autre côté je le rattrape je prends mon chapeau je le fais rouler jusqu'à mes pieds je le remets sur ma tête là 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 le numéro commence tranquillement petit tour d'un côté travail de la position blocage on peut remarquer la pointe de pied puis il poursuivait par un petit tour de la journée là il a profité pour prendre une baguette qui avait caché dans son dos sans que le public ne le voie pour faire un petit blocage et là là le numéro commencé tranquillement là les baguettes restées collées au bâton comme si elles étaient aimantées il allait devant il allait d'un côté de l'autre côté équilibre blocage lancé changement de baguette travail de la position alors évidemment il aurait pu commencer par le b à bas du bâton du diable le balancier mais ça comme il ne faisait pas moi je le ferais pas non plus il aurait pu compliquer le balancier en faisant tourner ses baguettes dans ses mains de cette manière là voire même en utilisant qu'une seule baguette ou encore en mélangeant ses mains de cette façon là mais comme il ne le faisait pas je le ferais pas non plus non il faisait tourner son bâton et tourner autour de le bâton qui restait suspendu dans l'espace comme tenu par un fil pour arriver sur la position qu'il appelait le pédalo le pédalo il ne regardait plus son bâton le pédalo il fermait les yeux il a dépêché de vous l'applaudir le pédalo il fermait les yeux le pédalo il fermait les yeux une figure une figure que si vous la voyez ailleurs c'est que c'est moi qui l'a fait elle se déroule en deux temps attention premier temps le bâton c'est bientôt c'est maintenant c'est maintenant c'est tout de suite v autres v autres On l'a fait en deux temps, on va le faire en un seul, vous allez voir, c'est super. C'est bientôt, c'est maintenant, c'est tout de suite. Premier temps, deuxième temps, rattrape, pointe de pied, regard public. Alors évidemment, comme tous les jongleurs, il vous faisait passer sous une jambe, sous l'autre jambe, dans le dos, dans l'autre dos. Le point est question, un moment de logique, un moment du suspect. Attention et logique. On l'a fait en deux temps. Je ne sais pas si on regarde. Il suffit de faire, hop, 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 paf. Et le suspense, il est où alors ? Eh bien, le suspense, le voilà. Il tournait autour de le bâton. Tout simplement parce qu'il arrive au moment interactif de son numéro. Où tout le monde, je dis bien tout le monde, comptez avec lui jusqu'à 3. Le bâton partait en l'air et revenu en équilibre sur la baguette. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Eh oui ! Non. Non. Quand je dis, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais entendre un oui ! Oui ! Oui ! Attendez, j'ai encore j'ai rien vu. Un, un. Alors attention. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors, on y va. Un, deux, trois ! Oui ! Ecoutez, on va faire encore plus fort. Comme on a deux mains, on va faire deux bâtons du diable. J'ai battu tout le diable. C'est tellement difficile. Que à la télé, on ne le voit pas. Je me concentre, je fais le vide dans ma tête. Hé, 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 en même temps, c'est facile, rien de temps. Attention, roulement de tambour. Je ne vous ai pas dit pour les roulements de tambour. Pour les roulements de tambour, c'est facile. On prend une main, on prend une autre main, on prend une cuisse, on prend une autre cuisse. Hé, le mieux, c'est pour de l'essai. Et on tape sur ses cuisses, ça fait les roulements de tambour. Allez-y, tout le monde, tout le monde, roulement de tambour. J'ai loupé. Hé, comme tu disais mon grand-père, il faut toujours louper la première fois. C'est pour montrer que c'est difficile. Hé, je recommence. Roulement de tambour. C'est ça ? Je suis encore loupé. Hé, 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 comme tu disais mon grand-père, tu ne loupe pas la première, loupe la deuxième. C'est pour montrer que c'est très, très difficile. D'accord. Attention, cette fois, ne faites-vous rien. Il avait un côté, il allait de l'autre côté, il revenait au centre, il bloquait, il lançait, hop, récupéré, point de pied. Je suis un petit. Et là, on y est. Applaudissements. 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 Jardin des plaintes. Pas mieux. Je suis plainte. Je suis porte. Et ce soir, nous allons vous offrir l'occasion d'exprimer vos plaintes. Vos griefs. Vos revendications. Vos critiques. Vos protestations. Vos remarques. Vos petites révoltes. Bref, toutes ces petites choses qui nous encombrent la tête et bien trop souvent maladroitement exprimées. Eh oui, car la plainte peut être belle, elle peut être savoureuse, elle peut être croustillante. Craquante. À condition d'y mettre de l'art. Et la plainte peut aussi être médicinale, car elle apaise, elle soulage, elle soigne les blessures. Bref, elle nous fait du bien. Plaignez-vous, oui, plaignez-vous. Ouais, parce que le monde dans lequel on vit, il est quand même vraiment pourri, quoi. Non mais c'est vrai, il est quand même bondé de pourriture, d'ingrats, de fallacieux, de fours, d'hypocrites, de mégalos, de menteurs. J'en passe, c'est des meilleurs. Non mais c'est vrai, sérieusement, regardez autour de vous. C'est pourri quand même. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'a, non, je veux dire. Non mais c'est vrai, c'est chiant. On peut même pas se plaindre, jamais. Alors voilà pourquoi nous sommes venus ici ce soir. Pour vous offrir l'occasion d'exprimer vos plaintes. Nous allons donc les cueillir, tout juste et close, spontanées, fraîches. Voilà. Et nous allons en faire, eh bien, des chansons. Voilà le principe de porter plainte. Alors nous allons commencer tout de suite, eh bien, avec une première chanson, donc une première plainte. Je vous laisse plainte. Oui, donc il s'agit d'une plainte qui nous a, pardon, été déposée sur notre boîte mail, hein, puisque nous disposons d'une boîte mail, hein, voilà. Et donc il s'agit de Fabienne Té, 32 ans, elle vit à Strasbourg, elle vit en concubinage avec Marcel. Et elle est totalement désespérée. Eh bien oui, parce qu'elle ne comprend pas un très, très mot de ce que lui dit Marcel. Elle a tout essayé, hein. D'abord, elle s'est montrée très, très, très patiente, hein. Ça, elle a toujours été patiente. Elle a même été jusqu'à la méditation, elle a fait de la sophrologie, elle a vu un psychanalyste. Pendant des années, des années, elle a vu un ORL. Ben oui, évidemment, ben bien sûr, ça, ben oui. Et puis, elle a acheté, ben pour finir, un traducteur hyper performant qui n'a jamais fonctionné. Bon, ben, du coup, Marcel reste une énigme. Et quand tu dis, je dis ça, je dis rien, mais c'est comme ça, que tu dis soi-dit en passant, Moi, ça me dit pas. Tu dis à voix basse, il faut dire haut et fort, qu'il faut que les voix s'élèvent, mais qu'il faut pas qu'elles aient tort. Tu dis tout et sans contraire. Moi, je comprends rien, moi, je comprends rien, tu comprends rien. Non, je comprends rien. Nada que ti, niente sebi, moi, je comprends rien du tout. Du tout, du tout. Quand tu dis que ce qui est dit est dit, Seul les cons ne changent pas d'avis. Tu dis en violence, il faut parler tout bas, Qu'il faut bien poser ses mots, appeler un chat, un rat. Tu dis tout et sans contraire. Moi, je comprends rien, moi, je comprends rien. Je comprends rien. Nada que ti, niente sebi, moi, je comprends rien. Du tout, du tout, du tout. Pas pitié, pas d'éclairage, moi, je préfère rester dans le noir du brouillant. T'applimes, t'es mise au point, mon film. T'es confus, décousus. Oh oui, laisse-moi, peau de chagrin, Coudre mes mots avec les tiens, Rapier, c'était randaine pour qu'au moins je prenne Tes récits pour des poèmes. oh 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 moi je comprends rien, rien du tout Nada que di que di que di que di who do and then? Non, moi je comprends rien du tout Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout Oi, kryp� Mais quand tu dis C'est toi ou rien, c'est nous et moi Que tu dis Moi je ne suis pas bien quand t'es pas là Si tu ne sais pas voir Que mon amour est plein De nous, de toi, de tous et toi Qui ne me comprend pas Je comprends rien Je comprends rien On comprend rien Tu dis tout Boum ! Oh 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 la la, oh la la … Voilà ! Benidiot, 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 benidiot. La flotte ! C'est Nicolas, ce n'est pas ça. Ben, je te laisse la gueule ! Nickel ! Attends, attends, tu pleures. Et hop là ! Et hop là ! Ha ! Là, là ! C'est ça ! Oh ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Et bonsoir ! Ha ! Ha ! Ha ! Je m'appelle, euh, Planche Gradin. Ha ! Ha ! Ha ! Non, je déconne. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Bonsoir. Ha ! Vous êtes venu vous divertir ? Oui. Ben c'est bien, c'est bien. C'est, c'est une bonne idée. Ha ! Oui c'est important de rigoler. Surtout en ce moment là, c'est... Tu sais d'ailleurs, je viens de lire un article qui prouve que le QI des enfants est en train de fondre comme neige au soleil. C'est marrant parce que par contre leur poids moyen augmente lui. Ça doit descendre. C'est peut-être pour ça qu'on a des neurones dans le ventre. Si si, on dit que les intestins c'est notre deuxième cerveau. Ben j'ai pas hâte que ça devienne le premier. Vous imaginez ? Ça fera bizarre. On dira plus... Il a pris la grosse tête. Mais il a pris le gros bide, non ? L'émission, les grosses têtes, ça s'appellera les gros bides. On dira plus... J'en ai par-dessus la tête. On dira... J'ai dans du fond qui baigne. Tu me prends la tête là, ça deviendra... Arrête, tu me prends le cul là. Pauvre gosse. En plus d'être débiles, ils vont être gros. Ça fera des gros débiles ! Non mais on peut pas leur en vouloir. C'est pas de leur faute. C'est vrai. C'est un peu de la nôtre quand même. Désolés les enfants. On n'a rien trouvé de mieux que de vous rendre gros et débiles pour que vous souffriez moins de l'extinction de l'espèce. Ah oui, je voulais que vous le sachiez. Je ne suis pas pour le silence des adultes grâce auxquels les enfants de Paris ignorent qu'il y a des bidonvilles à 2 km de chez eux. Et oui, les enfants. Vous avez des copains qui jouent aux archéologues dans les poubelles pour pouvoir manger. Mais vous savez, il y en a d'autres qui vendent leur corps. Heureusement, il y a des adultes pour les acheter et pour s'amuser avec. Au moins, ceux-là, ils mangent à leur faim. Je parle des enfants, bien sûr. Et vous savez, on est en train d'arracher tous les arbres. Et bientôt, vous pourrez respirer avec des masques d'Arkvador. C'est génial. Cacher la merde à nos gosses, ça revient à foutre la merde sur le tapis, sous le tapis, pardon. Et à dire à nos enfants, « Oh, regarde comme il est beau le tapis ! » C'est un peu comme la pub ou le marketing, quoi. On cache la merde avec de l'emballage. On pose une idée de tapis sur la réalité. C'est comme, par exemple, ils nous disent que le bleu, ça fait plus garçon et que le rose, ça fait plus fille. Mais ils nous disent pas que seulement deux couleurs à produire, ça leur coûte moins cher. Ils émettent des idées à poser sur la réalité. Et nous, on les reçoit. Et on les pose dessus. C'est ça, les idées reçues. Le pire, c'est qu'on est content quand on reçoit un beau tapis. C'est vrai. Ça fait bien chez soi. Comme le tapis, il faut bien vivre avec son temps. Ou le tapis, on n'arrête pas le progrès. Ou il faut faire de la croissance. Ou McDo, ça crée de l'emploi. Ou l'homme est un loup pour l'homme. Ou business is business. Bref. Et quand on voit un tapis qui nous plaît chez quelqu'un, on veut le même pour chez soi. Comme ça, on a tous les mêmes tapis. Et on est tous d'accord pour dire qu'ils sont confortables. Et on s'accorde tous pour ne jamais regarder dessous pour voir s'il n'y a pas un peu de ménage à faire. Et oui. Le but, c'est pas d'éliminer la merde. On est d'accord. C'est de vivre confortablement dessus. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir réussi à vous divertir. Bonsoir. Merci. Merci. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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